Et en fait, TikTok n'invente rien. TikTok vient à la suite de Vine qui promettait des vidéos de 6-7 secondes. 7 secondes, il me semble, maximum. Et c'est là où on a découvert le punchy. Alors passons directement à la première partie de ce débat. On va parler du phénomène TikTok et justement de ce qui l'explique. Pourquoi est-ce que les ados, les plus grands, puisque Corentin n'est plus un adolescent, c'est le point qu'on puisse dire, et Christophe encore moins. Pourquoi est-ce que ça attire autant les ados ? Justement Corentin, comment est-ce que toi tu es arrivé sur TikTok et qu'est-ce qui t'a plu dans ce réseau social ? Alors moi je suis arrivé sur TikTok en 2019, il me semble, quelque chose comme ça. Avant toute cette histoire de confinement et de Covid, moi ce qui m'a plu sur TikTok, en fait c'était une plateforme qui était toute neuve aux yeux de beaucoup de monde. Puisque TikTok c'était d'abord Musical.ly, qui était une plateforme de lip-sync et de danse. Et ensuite ça s'est transformé en TikTok quand elle a été rachetée par ByteDance. Et c'est une plateforme qui est arrivée au niveau international avec des promesses d'audience. Et c'est vrai qu'il y avait tellement peu de créateurs sur la plateforme et tellement de monde à consommer du contenu sur la plateforme que ça permettait de montrer ses créations à beaucoup de monde. Alors moi je créais déjà avant sur YouTube, sur Instagram, du podcast, etc. Et c'était une nouvelle plateforme à découvrir et à essayer et elle a très très vite changé. Au début on avait beaucoup de lip-sync, c'est-à-dire de chansons sur lesquelles on refait les paroles et les danses. Et on a eu de plus en plus de contenu éducatif derrière, de contenu humoristique. Elle a très vite changé et elle a aussi très vite vieilli, notamment pendant l'année 2020, à tel point que ce ne sont plus que les ados qui sont sur la plateforme. C'est bien une grande partie de la population, on va dire, des 13 à 35, 40 ans. Maintenant aujourd'hui, même plus, il y a des gens de ma communauté qui ont 50, 60, peut-être même 70 ans. Je ne sais pas, mais moi j'ai vu une nouvelle aventure en fait et un nouveau format, un nouveau défi créatif d'essayer d'adapter ce que je faisais sur TikTok. Alors on voit Justine qui est déjà en train de rigoler. Donc Justine, maintenant ça va être à toi de nous expliquer quand est-ce que tu es arrivée sur TikTok et qu'est-ce qui t'a attirée sur la plateforme ? Moi, ce qui m'a attirée sur la plateforme, c'est parce que je m'intéresse depuis 15 ans à ce qui attire les jeunes sur Internet. Donc effectivement, comme l'a dit Corentin et comme il l'incarne d'ailleurs, ils en ont eu un peu marre d'avoir beaucoup d'adultes et de parents sur Snapchat, qui était leur dernier lieu un peu privilégié. Donc comme les jeunes, ils ont besoin d'être dans un endroit où ils ont le sentiment qu'ils sont à l'abri du regard de leurs parents et des adultes en général. Avant, c'était la cave pour le groupe de rock. Après, ça a été Facebook, puis Snap, puis maintenant TikTok. Donc effectivement, ils sont allés sur TikTok. Donc je suis allée voir à quoi ça ressemblait, ce que c'était. Et comme l'a dit Corentin, en réalité, on connaissait déjà Musical.ly, qui était déjà très, 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 déjà assez présent quand même en France. C'était des enfants assez jeunes, il faut le dire, qui étaient sur Musical.ly, vraiment des enfants pour le coup, qui utilisaient beaucoup sur ce côté un peu karaoké. Voilà, donc on a suivi la croissance exponentielle de TikTok depuis quelques années. Et voilà, c'est vrai qu'il faut, je pense qu'il faut que les parents aujourd'hui connaissent TikTok et y aillent, parce que sinon, ils vont passer à côté d'une partie de la vie de leurs enfants et de leurs ados. Est-ce que ça veut dire que tu expliques le succès de TikTok uniquement par cette volonté de vouloir échapper aux parents et de toujours chercher le dernier réseau social ? Ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui fait que ça marche vraiment ? Il y a forcément autre chose, parce qu'il y a plein d'applications qui se lancent tous les jours et elles n'ont pas tout le succès d'un TikTok. Donc quand on fonctionne à ce point-là, c'est qu'on apporte vraiment quelque chose de différent, de nouveau. Après, c'est vrai que les autres se copient tous entre elles. Donc au bout d'un moment, on se dit, mais pourquoi ? Elles sont toutes la même chose finalement. Les stories de Snap, elles sont partout. Enfin voilà, donc c'est toujours un peu ça aussi qui est difficile pour eux. dans leur croissance. TikTok, je crois qu'ils ont eu quand même... D'abord, ils ont un format quand même de vidéo qui est extrêmement court. Ça, c'est vraiment une particularité. Et je pense que pour des créateurs comme Corentin, c'est un format à la fois qui est génial, parce qu'il correspond vraiment aux besoins des jeunes, mais qu'il faut être capable d'exploiter en étant intéressant. Il y a un flux continu qui est quand même le cœur de leur algorithme, qui se crée d'ailleurs, mais qui fait que ça fonctionne très très bien. Et avec une présence de tout ce qui est sonore, de tout ce qui est... Voilà, forcément, ça vient de Musical.ly, mais qui est assez présent. Donc tout ça, c'est vrai que ça fait un grand succès. Et puis c'est vrai qu'ils ont voulu se positionner dans quelque chose d'un peu moins... Un peu moins d'injonction de beauté, de perfect, etc., qu'avait un peu Instagram et qu'on pouvait reprocher un peu Instagram d'être... Qui était un peu un rival sur la pression d'être parfait. Et c'est vrai que TikTok a aussi ce côté-là assez libérateur. En tout cas, c'est leur positionnement de dire, voilà, on est soi-même sur TikTok et tout le monde a une place sur TikTok avec, effectivement, voilà, nos... Soi-disant, nos défauts, nos personnalités, etc. Bon, ça reste un média, donc évidemment, c'est pas toujours le cas pour réussir. Mais en tout cas, c'est le positionnement. Et donc ça, je pense que ça plaît aussi beaucoup. Alors, tu l'as dit, c'est des formats qui sont super courts. J'aimerais faire rebondir Corentin là-dessus. J'ai regardé quelques-unes de tes vidéos. Alors, je ne sais pas si elles portent un nom particulier sur TikTok. En tout cas, j'ai regardé quelques-unes de tes créations avant de démarrer ce débat. Effectivement, c'est super court, c'est super concis. Et est-ce que c'est ça, justement, la raison du succès ? C'est qu'aujourd'hui, les ados, les jeunes, ont juste plus le temps de lire ou de s'intéresser à des contenus longs et plus compliqués. Ils veulent juste l'essence, juste le résumé. Et c'est à ça que répond TikTok ? Non, je ne pense pas. En fait, il y a deux choses. Il y a déjà un besoin qui avait été comblé en premier lieu par Vine, donc en 2012-2013. Et en fait, TikTok n'invente rien. TikTok vient à la suite de Vine, qui promettait des vidéos de 6-7 secondes. 7 secondes, il me semble, maximum. Et c'est là où on a découvert le punchy. C'est très semblable au journalisme, où on a des titres de plus en plus accrocheurs. Pour accrocher l'attention, c'est semblable à tous les médias. En fait, c'est le choix. Le choix oblige à aller vite. Et TikTok, c'est une plateforme de snack, en fait. On a du contenu qui est de plus en plus intelligent. TikTok lance des vidéos de 3 minutes et ce genre de choses-là pour aller marcher sur les plate-bandes de YouTube. Mais les jeunes vont aussi écouter du podcast à côté. Ils vont aussi, pourquoi pas aller lire des articles, ils peuvent écouter des émissions de 1, 2, 3 heures, comme on peut citer un bon moment de Ken Kojandi et Navo, par exemple, qui est une émission qui dure souvent plus d'une heure, une heure vingt. Et ce n'est pas parce qu'il y a ce snack content, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui est d'un côté, qu'il n'y a pas la place pour un contenu plus long. Je pense que le contenu le plus court apporte justement, parfois, en tout cas c'est mon but, apporte de la curiosité chez le spectateur d'aller voir des choses plus longues et d'aller se renseigner plus loin sur un sujet ou sur un auteur ou sur un acteur de comédie, par exemple. Et c'est vraiment deux formats différents qui se différencient. D'un côté, on a besoin de quelque chose de rapide pour les transports, pour s'amuser, pour se relaxer. Et de l'autre côté, on a toute cette librairie de contenu beaucoup plus fournie, beaucoup plus complexe, qui vient compléter tout ça. On avait ça avec YouTube avant. C'est juste un... Ouais, on complète juste la librairie de contenu qu'on a et qu'on a à notre disposition, quoi. Toi, Christophe, est-ce que tu es déjà sur TikTok ? Alors, pour Geek Junior, ouais, on est sur TikTok, alors avec pas beaucoup de vidéos pour l'instant, parce que je ne me sentais pas l'âme d'un TikToker, pour être franc. Mais maintenant, j'ai dans ma rédaction des vraies TikTokeuses et ils vont nous proposer des super contenus dans les prochaines semaines sur TikTok. Et on va dédier le prochain numéro de Geek Junior, justement, à TikTok. Alors, rappelle-toi que c'est tout dans la tête. Donc, tu n'as pas forcément besoin d'être jeune physiquement. Il faut être jeune dans sa tête pour faire du contenu pour TikTok. Ça, c'est le secret. Et donc, ça nous fait une super transition, puisque Geek Junior, ça s'adresse, bien entendu, aux juniors, mais ça s'adresse aussi aux parents. Je suis abonné, je le lis aussi avec mon fils, un petit peu de pub en passant pour toi. Et donc, ça va nous faire une transition vers la deuxième partie. Je suis abonné, je suis abonné, je suis abonné, je suis abonné.